Par rapport à ce qui avait été soulevé au séminaire de la semaine passée, en matière pénale, pourrais-tu nous éclairer sur la possibilité d'agir en matière pénale comme en France par rapport à l'atteinte, il faut que je retrouve les termes, nous en avons parlé. Donc la notion de mise en danger par rapport à une association. J'y arriverai. C'est ce que j'ai dit tout à l'heure en faisant mention de cet arrêt de la Cour d'assises du Brabant-Moellon, où il y avait une sorte d'action d'intérêt cumulée, de défense des intérêts d'un certain nombre de particuliers lésés, ici par des actes de terrorisme. L'article 17 aligné à 2, c'est une action d'intérêt collectif, ce n'est pas une classification. Donc ça, c'est exclu en droit interne, en l'heure actuelle. Et dans les travaux préparatoires de la modification, enfin de la modification de l'insertion de l'année 2 au code judiciaire, le législateur est très clair. Et d'ailleurs, le petit arrêt de la Cour d'assises qui est publié dans la GMB, qui prend simplement ce passage, parce que c'est le seul passage de l'arrêt qui était intéressant, reprend les passages des travaux préparatoires qui disent qu'il faut que ce soit une action d'intérêt collectif. Ce n'est pas une action syndicale, d'accord ? Ça, ce n'est pas la même chose, ce n'est pas l'indicite. Par contre, se constituer partie civile contre une infraction urbanistique ou environnementale qui porte atteinte aux valeurs qui sont défendues dans l'objet social de l'association, ça, elle peut le faire. Elle peut demander ou solliciter, autant que l'initiation le permette des mesures de réparation, soutenir les prétentions du procureur, ou inciter Gardin, pour demander l'indemnisation d'un préjudice personnel, puisque vous savez que j'ai l'opportunité aussi sur cette problématique. Merci. Alors, avons-nous des questions ? Est-ce que le public est capable, en ce sens, techniquement, évidemment, parce que certains ont parfois des difficultés d'intervention ? Sinon, vous pouvez nous envoyer des mails. J'ai une question pour Nicolas. Sauf si j'ai mal compris. Tu n'as quand même pas dit que la primauté était liée à l'effet direct. Non, c'est que là, dans un arrêt récent du 24 juin 2019, Poplanski 2, en rapport avec l'extradition d'un prisonnier de nationalité polonaise détenu en Irlande, l'accord de justice limite la partie du principe de primauté du fait que la décision 4, donc l'acte de l'Union européenne en question, est une décision 4. Et le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne prévoit que ce type d'acte ne produit pas d'effet direct. Et donc, il dégage une summa divisio qui, d'après Denis Simon à Paris, a pour effet d'édulcorer l'invocabilité d'éviction. Alors, j'ai vu tout récemment que l'arrêt Poplanski 2 était repris dans un autre arrêt en matière d'effet direct, mais je n'ai pas la référence sous les yeux. Je peux essayer de te la retrouver. Et donc, c'est critiqué parce que ça, en fait, la logique à laquelle la doctrine avait adhérée, c'était le principe phare, était le principe de primauté qui est irrigué alors à travers l'obligation d'interprétation conforme et puis les invocabilités d'exclusion ou d'éviction. Et ici, en quelque sorte, on a l'impression que ça restreint le principe de primauté. Mais les premières réactions, c'était de lier cela à la nature de la décision cadre. C'est la grande chambre qui a quand même statué. Donc, ce n'est pas l'errement d'une chambre à cinq juges. Les errements d'une chambre à cinq juges. Pardon. Sur la primauté, je vais d'abord dire un petit mot et puis passer la parole à Estelle Brosset, je vois, qui a levé la main. Sur la primauté, dans l'arrêt d'Auch-Umfeld-Hilfe que tu cites, Nicolas, ce qui est intéressant, c'est que la Cour l'atteste maintenant au regard de la charte et de l'article 47 sur le droit à un recours juridictionnel effectif. Donc, ne remet pas du tout en cause, évidemment, le principe de primauté. Mais l'articule a la nécessité de tenir compte de la charte. Et la charte nous signale, évidemment, que pour porter, enfin, malgré l'importance du droit à la protection juridictionnelle effective, il faut aussi tenir compte du droit à la liberté. Et donc, toute restriction à cet égard ne peut être prévue que par une législation, évidemment, particulièrement claire. Mais ce qui est intéressant, il me semble-t-il, dans la jurisprudence récente, c'est vraiment le poids donné à la charte des droits fondamentaux ? Oui, bien entendu, j'ai été assez concis. Je n'ai pas pu couvrir tous les arrêts. On a un peu parfois l'impression qu'il y a un cocktail de dispositions de droits primaires qui vont du traité de l'Union européenne ou du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne jusqu'à la charte et à leur agrémenter sous la forme de principes ou agrégués sous la forme de principes généraux du droit de l'Union européenne. Bien entendu, dans mes écrits, pour mes étudiants, j'insiste beaucoup sur l'article 47. Donc, à l'origine, avant que la charte ait un effet contraignant, le principe était dégagé à partir des articles 6 et 13 de la Convention européenne des droits. L'homme est depuis que la charte a une portée contraignante. La Cour combine ça avec l'article 47. Donc, c'est certain. L'arrêt en rapport avec les plans de pollution atmosphérique en Bavière montre bien à quel point la juridiction de l'Union européenne est mal à l'aise par rapport à cela. Donc, c'est sûr qu'il n'y a pas en avant en termes de réduction de la sphère d'autonomie institutionnelle et procédurale. La juridiction est quasiment, ça dépend des interprétations, obligée de franchir le rubicon et de prévoir pour ne pas rendre les jugements précédents inopérants éventuellement à une contrainte par corps. Mais la Cour pose une série de démols, de bémols, qui, je ne suis pas certain, seraient facilement remplis par rapport à des juridictions administratives ou des juridictions civiles. Merci beaucoup. Alors, Estelle, peux-tu te montrer ? Estelle Brosset, qui est professeure à l'Université d'Aix-Marseille. Bienvenue. Bonjour à toutes et à tous. Ravie de vous voir même à distance. C'est toujours un plaisir que de se retrouver dans cette communauté des spécialistes de droit de l'Union et de droit de l'environnement. Deux questions pour analyse des questions d'information sur les deux derniers points que tu as évoqués, à la fois les coûts prohibitifs pour certaines interventions et la demande de client-offre d'ouvrir le règlement afin de permettre de contester les décisions de base. Est-ce que sur ces deux points, tu peux nous en dire un peu plus ? Bonjour Estelle. Oui, avec plaisir. C'est les deux points, en fait, qui vont, c'est clair, être les plus compliqués, en fait, à argumenter. Donc, par rapport aux coûts, c'est vrai qu'on a vu, en fait, principalement une décision dans le cas Greenpeace, en fait, qui a été condamné à payer les coûts, en fait, des intervenants. Et dans cette affaire, il y avait plusieurs compagnies, plusieurs industries. Donc, on n'a pas vraiment encore réussi à savoir quel montant Greenpeace avait été condamné. Mais on trouve que c'est une tendance véritablement dangereuse, en fait, qui serait hyper dissuasive pour les ONG, puisque les ONG n'ont pas nécessairement le budget qui correspond à ces coûts-là. Donc, on pensait que ça serait intéressant d'essayer de pousser et d'avoir une disposition dans ce règlement pour prévenir, en fait, le côté coûts, même le fait de devoir être condamné, en fait, à devoir payer ces coûts. Donc, je reconnais qu'on ne s'est pas encore beaucoup penchés sur la question vraiment au niveau juridique et comment ça pourrait fonctionner, puisque ça poserait aussi la question de la relation, en fait, entre le règlement et la règle de procédure de la Cour, dans lesquelles, en fait, une règle dans laquelle c'est prévu, en fait, de pouvoir payer les coûts de la partie adverse et notamment des intervenants. Donc, c'est plutôt, en fait, un but qu'on se fixe. Et là, le but, ce serait déjà de mettre la question sur la table et d'ouvrir le débat, puisque c'est aussi le but de nos actions, en fait, qu'on suive, en fait, un processus législatif ou qu'on soit devant un tribunal. Le but, c'est aussi de mettre des questions sur la table et de commencer à poser cette question-là et de la meilleure manière de la traiter, en fait. Donc, il faut qu'on regarde, en fait, l'interaction entre les règles de procédure qui s'appliquent à la Cour et le règlement au RU, c'est dans quelle mesure il serait possible d'intégrer une telle disposition. L'autre question qui concernerait, donc, la possibilité de pouvoir contester les décisions, en fait, de base, donc, en fait, qu'on conteste dans le cadre de la procédure administrative de révision interne, mais qu'on ne peut plus contester une fois qu'on est devant la Cour, puisqu'on ne peut plus contester que la réponse de l'institution à la demande de révision interne devant la Cour. Alors, d'une part, il y a deux choses. Il y a, heureusement, dans certaines affaires, en fait, les deux seront intrinsèquement liées. Donc, en fait, la Cour, en se prononçant sur la réponse de l'institution, n'aura pas d'autre choix, en fait, que d'aussi se prononcer indirectement, en fait, sur la décision d'origine. Donc, dans ces affaires-là, ça sera gagné, puisque, du coup, on aura une décision de la Cour, en fait, qui, en annulant la réponse de l'institution à la demande de révision interne, fera en sorte que l'institution, en fait, n'aura pas d'autre choix que de revoir la décision de base, en fait, qu'on voulait contester à l'origine. Donc, dans ces cas-là, on sera gagnant. Mais, en fait, il s'agit des autres cas, en fait, où, en annulant la réponse de l'institution à la demande de révision interne, la Cour, finalement, la décision de la Cour laissera le choix à l'institution européenne de soit réviser sa décision, soit de l'annuler, soit, en fait, le risque, en fait, c'est que l'institution n'agisse pas, ou, en fait, prenne énormément de temps pour agir. Et là, on se retrouvera, en fait, dans une espèce de déni de justice, étant donné que la réponse de l'institution aura été considérée comme inadéquate et donc sera annulée, mais la décision de base continuera de produire ses effets tant que l'institution ne décidera pas de la revoir. Et donc, c'est cette situation, en fait, qu'on aimerait voir changer. Et donc, ça pose, effectivement, la question de comment on fait ça sans contourner les dispositions du traité et sans contourner le fait de devoir être directement et individuellement concerné ou que directement concerné dans le cadre d'actes réglementaires et non législatifs. Et malheureusement, la Cour, en fait, a déjà pris position dans l'affaire Test Biotech en, en fait, en décidant que le recours juridictionnel, dans ce cas-là, ne portait que sur la réponse, en fait, de l'institution, même si, encore une fois, l'examen, en fait, y compris dans cette affaire, était lié à la décision de base. Donc, voilà. Donc, encore une fois, on va essayer de mettre le sujet sur la table. On en a déjà parlé avec la Commission européenne qui, comme tu peux l'imaginer, n'est pas hyper enthousiaste à cette idée. Donc, c'est clair qu'en fait, voilà, c'est, encore une fois, c'est poser les questions, faire en sorte que les bonnes questions soient posées puisque, en vertu de la Convention d'Aurus, en fait, ne figure pas que l'accès à la Cour devrait être indirect, en fait. Et, encore une fois, l'Union européenne est partie intégrante à la Convention d'Aurus et il ne devrait pas y avoir de différence, en fait, entre la possibilité de contester des décisions au niveau national ou de contester des décisions prises par des institutions devant la Cour de justice de l'Union européenne. Donc, en fait, c'est ça qu'on aimerait mettre en lumière dans le cadre de ce processus législatif une fois que la proposition de révision sera adoptée. J'espère que tu réponds à ta question. Merci beaucoup. Merci Anaïs. S'il n'y a pas d'autres questions du public, je vais en poser une à Nicolas. Il y a une opinion de l'avocat général Bobec qui a été délivrée en juillet 2020 dans une affaire très intéressante Bruxelles contre Commission à propos du glyphosate et l'avocat général qui analyse l'accès à la justice pour une ville, en fait, par rapport au tribunal de première instance fait dans son analyse de l'article 263 du traité en lien avec l'article 9 de la Convention d'Aurus ce genre de commentaire. Donc, il fait le commentaire que je vais lire. On ne peut s'empêcher d'être étonné du zèle et de la créativité dans la détection de l'absence d'affectation directe ou même de tout intérêt à agir en lisant d'un œil critique la jurisprudence du juge de l'Union en particulier les nombreuses ordonnances du tribunal. Le présent pourvoi offre un exemple de cette approche d'ensemble et de cet esprit. Il soulève la question suivante « Si même les régions des États membres ne sont pas concernées par des mesures de l'Union, qu'elles sont chargées de mettre en œuvre et de faire respecter, alors qui ne le sera jamais ? » Donc, j'imagine que l'arrêt attendu pourra éventuellement ouvrir large de nouvelles portes ou pas du tout. Mais qu'est-ce que tu en penses ? Même si ici, on est plutôt dans la question de l'intérêt à agir pour une ville, en fait, par rapport à une législation qui la concerne. Si mes souvenirs sont bons, le début de l'avis se réfère à la jurisprudence antérieure concernant l'action à agir des régions. Donc, il y a plusieurs arrêts, notamment par rapport à Madère ou Canaries, s'agissant de la reconnaissance de la possibilité d'ester en justice, alors qu'il ne s'agit pas d'états membres qui sont des requérants privilégiés au sens de l'article 263, à l'île 1er. Ici, en vertu de l'article 216, l'union est tenue, est liée par la Convention de Russe, ainsi que ses institutions. La Cour de justice est une institution. Donc, la Cour de justice a affirmé dans plusieurs arrêts en préjudiciel l'obligation d'interpréter conformément. Donc, pourquoi pas ? Au regard de l'article 216 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, d'interpréter l'affectation directe à la lumière de l'article 9 de la Convention de Russe. Le raisonnement me paraît pertinent. Mais on a vu que dans un certain nombre d'arrêts, notamment lors des affaires portant sur la contestation de dérogations accordées par la Commission européenne en matière de pollution atmosphérique au Royaume des Pays-Bas, qui avait été commentée par Anaïs Berthier dans une revue langue anglaise, que la Cour de justice est assez reticente par rapport à la perméabilité de l'ordre juridique de l'Union européenne à l'égard du droit conventionnel. Puisque dans cette affaire, j'ai oublié le nom, mais qui a été tranché en 2015, la Cour de justice applique la jurisprudence traditionnelle en matière d'OMC, fait diol à Nakajima, de manière très restrictive. On estime qu'elle ne peut s'appliquer qu'en matière d'OMC, qu'elle ne peut être étendue. Alors bien entendu, ici on est sur un autre régime, parce que fait diol à Nakajima a trait à la question de l'invocabilité directe d'accords internationaux. Ici, on pourrait camper sur une interprétation conforme qui découlerait de l'article 216. Voilà, le raisonnement me paraît a priori pertinent. Donc la question est de savoir si la Grande Chambre va suivre son avocat général, les conclusions de son avocat général. Alors bien entendu, on a quand même la spécificité du recours qui est intenté par la région de Bruxelles-Capitalie. qui n'est pas intenté par une personne physique ou une personne morale. Donc on est quand même dans un autre deux. Merci. Delphine, est-ce que je peux vous rajouter quelque chose ? Bien sûr. Pour cette opinion, parce que c'est vraiment une très belle opinion en matière d'accès à la justice devant la Cour. Ça fait du bien de lire un avocat général qui vraiment questionne en fait l'interprétation de la Cour, du traité de cette manière et qui se demande en fait jusqu'à quel point va aller la Cour et dans quelle mesure elle sera à l'aise à tenir ces raisonnements qui sont quand même plus que surprenants et même bancals par rapport à l'accès à la justice. et cet arrêt en fait il est vraiment intéressant parce que l'arrêt du tribunal dans cette affaire contredisait quelque part la décision du tribunal dans l'autre affaire des villes en fait, la ville de Bruxelles, de Madrid et de Paris. Arrêt dans l'affaire dans laquelle en fait ces villes ont eu accès à la Cour et donc ont pu contester en fait la décision qu'elle voulait contester en matière de qualité de l'air alors que dans l'arrêt région de Bruxelles ils se sont vus refuser en fait cette possibilité. Donc il y avait une espèce d'incohérence en fait dans la jurisprudence du tribunal et c'est très intéressant en fait du coup le raisonnement de Beaubec qui s'appuie aussi sur le devoir de loyauté en fait et dans la... dit d'une certaine manière que les villes doivent évidemment contribuer en fait à faire respecter le droit de l'Union européenne et du coup qu'il n'y ait pas de raison en fait que quand elles observent une violation de ce droit qu'elles ne puissent pas avoir accès à la Cour pour le contester. En revanche en ce qui s'agit de la Convention d'Aurus je crois qu'il a dit que la Convention d'Aurus ne s'appliquait pas dans la matière dans la mesure où il s'agit d'une région et là personnellement ça ne me choque pas dans la mesure où l'article 9.3 ça s'applique aux membres du public et je ne pense pas que la Convention d'Aurus ait été pensée en fait pour s'appliquer pour pour inclure en fait les autorités publiques dans la définition des membres du public et donc je suis voilà mais s'ils arrivent s'ils arrivent en fait si la Cour confirme confirme du coup l'accès des régions en plus des villes c'est très intéressant pas seulement d'un point de vue juridique mais vraiment dans le sens où les régions et les villes pourraient devenir à côté des ONG et des associations les watchdogs des acteurs en fait beaucoup plus impliqués beaucoup plus actifs dans la protection de l'environnement et dans la et pour faire vivre aussi le droit de l'environnement devant les tribunaux donc ça sera véritablement un arrêt très important Merci beaucoup Annalise et je vois deux réactions donc il y a Nicolas mais Jacques aussi je pense qui voudra réagir Peut-être peut-être très rapidement la toile de fond est assez distincte dans les deux affaires dans l'affaire ville de Madrid ville de Paris ville de Bruxelles l'action porte sur le rétablissement de la légalité l'acte délégué est contesté dans un motif où il s'écarte de l'acte de base qui ne permet pas un assouplissement des valeurs euro 5 et euro 6 en revanche dans l'affaire concernant les restrictions bousseloises posées à l'usage du glyphos 7 on se trouve à la fois dans un régime de dérogatoire par rapport au principe de reconnaissance mutuelle qui découle du règlement de 2009 sur la mise sur le marché des produits phytopharmaceutiques et de la directive de 2009 aussi sur l'usage des pesticides donc peut-être que le contexte peut aussi expliquer une approche plus souple dans une affaire que dans l'autre mais je ne sais pas quelle est la réaction de Jacques alors Jacques voulait réagir à la question je pense est-ce que les villes sont du public oui oui ça je ne comprends pas à nouveau on a ici une définition qui est transversale dans la convention de Russe va-t-on me dire que la commune de Tijan je pense que c'est une commune ne peut pas demander à l'état fédéral des informations sur la centrale nucléaire qui est située sur son territoire il y a un exclu que les autorités publiques soient bénéficiées des droits qui sont consacrés par la convention de Russe les seules exceptions qui sont c'est les fonctions législatives et juridictionnelles pour les motifs que l'on sait mais non franchement je trouve que il faut faire attention et on oublie ça c'est c'est un oubli systématique et de tout le monde que effectivement les concepts sont utilisés de manière transversale donc doivent être applicables dans toutes leurs dimensions pour chacune des sur chacun des piliers des conventions de Russe pour faire ça donc je pense que les autorités alors plus délicate si on va jusqu'au bout du raisonnement c'est quand l'autorité publique et l'autorité de transposition ou l'autorité législative elle-même sur une autre casquette mais je ne vois pas pourquoi la région Moussel-Capital en tant qu'exécutif ne disposait pas de droit non plus ça franchement a priori je ne suis pas certaine que le comité en russe soutiendrait même cette interprétation mais après c'est ouvert et après si c'était possible ce n'est pas moi qui viendrai contredire ni le comité ni un tribunal qui soutiendrait cette interprétation là ça c'est clair je dis juste que quand j'ai lu l'opinion voilà c'est une interprétation qui me semble moins sauvenu que d'autres par rapport à d'autres dispositions par rapport à ce que Nicolas donc a dit c'est clair que le contexte est différent en fait et ce n'est pas du tout les mêmes décisions qui étaient contestées mais je pense que ce que les deux affaires ont en commun c'est le fait que et les villes et la région invoquaient le fait que la décision qui avait été adoptée en fait par la commission portait atteinte à leur pouvoir en fait de régir et de réglementer en fait dans une affaire l'interdiction de glyphosate et dans l'autre affaire le pouvoir des villes de réglementer la pollution de l'air et en fait c'est par rapport à cet argument-là je pense que que la cour enfin c'est ce qu'il y a en commun et c'est ce que je vois en commun dans les deux affaires et peut-être que c'est là-dessus que la cour se connaîtra aussi alors merci beaucoup donc à l'audience je rappelle que c'est le moment ou jamais pour poser des questions notamment sur le régime belge et la convention d'Horus mais si personne ne lève la main je vais moi j'avais encore une petite question à Jacques justement je dresse un peu le parallèle entre l'environnement et le patrimoine qui est plus dans mes cordes concernant l'intérêt à agir devant le Conseil d'État où Jacques a commencé par parler de la portée géographique limitée de certaines associations environnementales et on voit que dans le domaine du patrimoine c'est d'ailleurs Benoît Jadot qui en a parlé qu'on dépasse ce critère géographique et qu'on prend en compte le dévouement de quelqu'un par rapport au patrimoine et à partir du moment où la personne est activement engagée comme dans un arrêt de Madame Brassine Vandrier qui est en 2006 ou M. Rastelli alors il pourrait tout de même disposer d'un intérêt à agir bon c'est des citoyens c'est pas des associations et donc je me demandais si ce type de jurisprudence pouvait percoler au niveau de l'environnement même si on a vu que dans le domaine du patrimoine déjà il y a eu un arrêt en juillet 2019 qui n'allait pas du tout dans le sens de ces arrêts précédents et qui ne reconnaissait absolument pas un intérêt à agir à quelqu'un pour le pont des trous pardon le pont des trous à tourner parce que la personne en question n'avait pas vu direct sur le pont des trous donc n'avait pas cette proximité géographique et du coup c'était déjà fini comme par rapport à l'intérêt à agir donc bon il n'y a pas une il y a parfois des chambres peut-être différentes qui ont d'autres jurisprudences mais donc je me demandais si ce genre de jurisprudence pouvait s'étendre au-delà de la notion du patrimoine vers l'environnement c'est une demande dans l'état de la jurisprudence non est-ce que ça pourrait oui j'ai toujours considéré que l'intérêt se démontre par son exercice si quelqu'un introduit une action c'est parce qu'il a un intérêt sauf s'il est complètement zin zin et donc effectivement on pourrait concevoir que dans la matière de l'environnement parce que quelle est la spécificité de la dimension patrimoniale ça a un peu commencé notamment avec la RERA-Stélie ce qui est intéressant c'est qu'effectivement l'ordonnance était libellée que la sèche des intérêts pris en considération pour la protection patrimoniale était extrêmement large et donc permettait de requérir les gens mais pour ces temps dès les tentatives d'ouverture vous avez trois arrêts qui disent l'inverse pour eux voilà alors l'intérêt se démontre par son exercice voilà un magnifique titre de de livre ou d'ouvrage et qui permet de faire le lien à nouveau peut-être avec des aspects européens puisqu'aujourd'hui on discute au Parlement européen de la nouvelle loi climat européenne vous savez qu'il y a eu ce People's Climate Case porté en fait à la fois pour une association à l'arrière de dix familles mais aussi un professeur d'université que nous connaissons bien Gert Winter ça s'est fait recaler sur la base de l'intérêt à agir au niveau du tribunal de première instance je pense qu'il y a appel peut-être est-ce qu'on peut un peu discuter de ceci puisque là l'intérêt se démontre par son exercice c'est peut-être pas encore suffisant pour convaincre mais qu'en penses-tu Nicolas qu'en penses-tu Anaïs qu'en penses-tu Jacques je vous piège un peu parce qu'on ne vous a pas on n'a pas nécessairement relu l'arrêt il y a un bruit de fond je ne sais pas si c'est que moi qui ai un bruit de fond il y a quelqu'un qui a le livre de la jungle un bruit de fond il y a un enfant chez lui alors oui par rapport à cette affaire je pense que c'était comment dire assez prévisible en fait que la cour rejette cette affaire comme étant irrecevable dans le sens où il demandait à la cour de d'accorder tout ce dont tout ce qu'ils ne veulent pas accorder en fait à une ONG en matière d'interagir devant la cour donc c'est à dire qu'ils n'y sont pas allés de manière très piano piano au contraire c'était donc déjà c'était des particuliers avec donc des individus y compris qui venaient d'en dehors de l'Union Européenne pas d'ONG à part Can Europe qui était intervenu mais en soutien en fait à ces particuliers donc qui n'était pas parti une partie pour le tige qui demandait l'annulation de certaines parties de certaines directives et donc en fait tout ça ça rassemblait véritablement ce qui fait le plus peur au juge en fait de la cour de justice de l'Union Européenne donc accorder l'accès à la cour à des particuliers même pas à une ONG et demander l'annulation pas d'une décision ou d'un acte réglementaire mais d'une directive y compris donc comme je l'ai dit avec des particuliers qui venaient dans dehors de l'Union Européenne donc je pense que voilà c'était pas particulièrement stratégique en fait d'y aller avec une affaire qui demandait tout simplement en fait aux juges de l'Union Européenne de faire le grand écart quoi c'est-à-dire de passer de Plowman à 60 ans de Plowman à limite une action popularis en fait c'était véritablement ça en fait et donc c'était pas hyper stratégique alors la question qu'on s'est posée puisqu'on discutait en fait avec les gens qui travaillent sur certaines affaires avant qu'ils la portent et nous en fait après la question qu'on s'est posée c'est est-ce que ça va porter préjudice en fait et braquer encore plus les juges de l'Union Européenne donc en fait est-ce que ce genre d'affaires est-ce qu'elles doivent être portées ne serait-ce que pour encore une fois montrer l'étendue du problème et le fait qu'il n'y a pas d'accès à la Cour de justice de l'Union Européenne et créer du débat puisqu'il y a eu quand même pas mal de communication autour de cette affaire et ça c'est positif ou est-ce que ça va porter préjudice et est-ce que les juges vont se braquer davantage ou est-ce que ça va nous faire paraître nous beaucoup plus raisonnables dans nos affaires quand on essaye d'avoir accès à la Cour et du coup est-ce que ça va convaincre les juges en fait de donner accès à certaines ONG et pas à des particuliers qui demandent l'annulation de décisions et pas de directives donc en fait voilà c'est un peu les questions qu'on s'est posées au sein de l'organisation merci est-ce qu'elle voulait répondre je pense intervenir dans dans la discussion oui vous m'entendez faute de me voir oui 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 ça rejoint une question que je voulais poser donc merci Delphine je partage l'avis d'Anaïs sur finalement le caractère assez symbolique de la requête dont l'issue n'est pas très surprenante ni pour d'ailleurs les requérants ni pour les observateurs mais je trouve que la requête a deux intérêts je voulais avoir vos points de vue sur cela y compris celui de Delphine si tu veux me répondre j'en serais ravie le premier intérêt c'est finalement d'avancer comme moyen principal la violation de certains droits fondamentaux de la charte alors avec une liste assez conséquente sur laquelle on pourrait d'ailleurs revenir parce qu'ils sont assez peu identifiés la violation des droits fondamentaux comme finalement élément attestant de l'individualité de l'affectation individuelle des requérants c'est à dire que les requérants disent nous sommes affectés individuellement parce que nous avons eu une violation distincte différente les uns des autres par un même phénomène le changement climatique mais sur nos situations en propre je trouve quand même que l'argument des droits fondamentaux surtout en matière de climat à l'heure où une requête a été déposée devant la Cour européenne des droits de l'homme n'est pas un argument inintéressant et en tous les cas je pense que ça sera intéressant de voir si la Cour ou son avocat général en disent un mot et l'autre élément intéressant me semble-t-il dans la requête c'est le fait d'avoir intenté parallèlement un recours en responsabilité extra-contractuelle qui est un recours qui est assez peu utilisé alors là aussi de manière pas très à droite parce qu'effectivement la demande qui a été faite était une demande dit le tribunal quasiment identique à celle du recours en annulation et non pas des dommages et intérêts mais une injonction finalement à agir pour les institutions et de ce point de vue-là le tribunal rappelle sa jurisprudence et dit que les voies de droit doivent avoir des objectifs qui ne sont pas identiques qui ne sont pas les mêmes mais je trouve ça intéressant parce que c'est un recours qui est très peu encadré dans le traité qui est laissé à une marge d'appréciation assez large on va dire de la cour qui doit se fonder sur les principes communs des états membres mais qui a une marge d'appréciation assez large et pour laquelle il n'y a pas de conditions liées à une effectation qui serait directe ou individuelle mais uniquement uniquement c'est déjà assez lourd mais uniquement aux trois conditions que l'on connaît pour l'engagement de la responsabilité et donc sur ces deux points ça me paraît intéressant ça me paraissait intéressant cette requête et je le dis d'autant plus parce qu'il y a aussi cette actualité de la requête devant la Cour européenne des droits de l'homme où on est typiquement dans une enceinte de droit fondamentale et où ce qui se pose en premier lieu c'est la question de la compatibilité d'un comportement au regard de la Convention donc on est aussi finalement dans un univers qui est celui de la responsabilité internationale donc voilà je voulais avoir votre point de vue sur ces deux aspects est-ce qu'on doit laisser de côté cette requête il y a aussi la requête Sabo et se dire que c'est une confirmation finalement de ce qu'on sait déjà ou est-ce qu'il n'y a pas là des embryons peut-être d'arguments futurs Si je peux rebondir tout de suite avant de laisser la place Estelle tu peux nous en dire plus sur cette requête auprès de la CDH puisque je crois qu'il y avait hier toute une journée en fait à Strasbourg ou peut-être ça a été évoqué mais peut-être donner un peu le contexte ou des indications en tout cas pour l'audience pour poursuivre ce qui se passe là au niveau de ce qui serait remonté devant la cour de Strasbourg sinon par rapport à la responsabilité extra-contractuelle je crois que c'est intéressant en effet moi je fais le lien avec ce qui a été dit dans cet arrêt à nouveau sur la Bavière Deutsche Umfeldhilf où la cour elle-même dans la réponse à la question préjudicielle en fait suggère cette avenue de la responsabilité extra-contractuelle pour une association il me semble par rapport aux droits fondamentaux et tester les ressorts de la charte en effet il faudra suivre ce qui va être décidé par la cour c'est vraiment le levier maintenant en matière de climat les droits fondamentaux le lien l'habitabilité du pays en fait on bascule au-delà d'un seuil qui permet vraiment franchement de s'emparer de la question de la protection du domicile du droit à la vie en lien avec les enjeux climatiques oui je te passe la parole les droits fondamentaux on retombe sur l'article 52 paragraphe premier de la charte mes souvenirs sont bons les dispositions de la charte on ne peut pas remettre en question les dispositions du traité donc il n'y a pas d'extension de compétences mais je réponds sans avoir les textes sous les yeux sur la responsabilité extra contractuelle il y a une série d'affaires qui ont été tranchées récemment et généralement cette responsabilité est engagée contre les institutions alors que l'acte qui a causé le dommage a déjà été annulé par la cour de justice et que quand bien même il y a une annulation l'annulation n'est pas révélateur d'une faute caractérisée donc le tribunal peut très bien rejeter le moyen relatif à la responsabilité extra contractuelle au motif que la faute n'est pas suffisamment caractérisée quand bien même l'acte a été annulé pour avoir violé une norme supérieure dans les hiérarchies du nom Si je peux je peux juste préciser que la requête en fait comporte et je suis d'accord avec toi Estelle plusieurs éléments effectivement très intéressants notamment dans la manière dont la cour devrait changer son interprétation des critères qui sont prévus à l'article 263 paragraphe 4 du traité etc le problème c'est que on n'arrive pas comme l'affaire est y recevable forcément ça n'est pas discuté en fait dans la décision mais je suis d'accord avec toi que certains arguments qui étaient sur lesquels ils se reposaient sont véritablement intéressants et notamment sur les droits fondamentaux mais c'est pour ça que c'est d'autant plus décevant qu'ils ne soient pas discutés en fait qu'ils ne soient pas discutés au fond puisqu'ils n'arrivent pas à dépasser l'état de la rationalité Peut-être simplement pour répondre à Delphine je n'ai pas d'informations encore très précises j'ai assisté à la conférence hier peut-être comme certains d'entre vous au Conseil de l'Europe c'est une requête qui a été enregistrée le 3 septembre dernier qui a été portée par six jeunes portugais alors avec des âges très variables contre 33 états et qui finalement porte le même argument que celui qui est porté devant la cour de justice de l'Union européenne à savoir une action insuffisamment élevée une ambition insuffisamment élevée de réduction des gaz à effet de serre en avançant la violation de trois articles qui sont régulièrement avancés en matière d'environnement l'article 2 droit à la vie 8 et le droit de ne pas être discriminé ce qui est bon est apparu intéressant dans le débat hier c'est la question de savoir si on doit faire avec la convention uniquement telle qu'elle a été libellée ou si on doit modifier c'est ce vieux débat d'ajouter ou non un protocole à la convention qu'est-ce qui est le plus adapté à la fois au plan politique et puis au plan théorique mais en tous les cas cette manifestation en tant que telle démontre bien qu'il y a une mise sur agenda et que la Cour européenne des droits de l'homme se dit bien qu'il y a là une opportunité importante en tous les cas un tournant important du point de vue de sa jurisprudence en matière de protection de l'environnement qui est déjà très constructiviste très dynamique très développée moi j'ai trouvé que les débats étaient assez intéressants sur alors sur les interactions entre convention européenne des droits de l'homme convention d'Aurus même si les partis ne sont pas les mêmes il y a quand même une très grande majorité des partis à la convention qui sont aussi partis à la convention d'Aurus et aussi entre les liens entre la convention et les actes internationaux enfin les accords internationaux en matière de protection de l'environnement type accord de Paris considérant que et c'est la même chose que ce que disait Nicolas sur l'article 216 considérant que finalement la violation enfin pas la violation attendez excusez-moi considérant que le fait de ne pas atteindre les objectifs fixés par l'accord de Paris sont constitutibles d'une violation suffisamment caractérisée caractérisée à la fois de la convention et du droit de l'union au titre de l'article 216 de ce point de vue là il n'y a pas de marge de manœuvre on est dans une marge de manœuvre étroite parce que tous les rapports démontrent très clairement que les objectifs qui sont fixés ne permettent pas d'atteindre l'objectif de l'accord de Paris donc ce que je trouvais intéressant c'est toute la discussion sur la marge d'appréciation qu'on peut aussi avoir devant le prétoire luxembourgeois est-ce qu'il n'y a pas à contrario des situations où il y a une violation tant caractérisée tellement caractérisée que finalement et établie au plan scientifique que finalement dans ces domaines-là le contrôle ne devrait pas être un contrôle restreint mais il devrait être un contrôle plein beaucoup plus exigeant oui Estelle ici ça donne vraiment l'idée d'un autre séminaire sur la justiciabilité de l'ambition au niveau substantiel en fait il va falloir qu'on revienne sur cette dimension qui anime nos travaux respectifs et qui est vraiment en fait au fait de l'actualité mais on ne doit pas oublier aussi d'en discuter donc peut-être qu'on va retenir ça pour de prochains développements sauf si quelqu'un veut réagir tout de suite je vois que Emmanuel Wormser demande aussi la parole donc je vais la lui laisser comme le temps est presque écoulé bonjour à tous Emmanuel Wormser donc je suis avocat en France et j'interviens notamment pour l'association France Nature Environnement oui pouvez-vous vous montrer si possible avec plaisir je ne sais pas si mon visage avec un pouce en appuyant sur caméra c'est en train de s'activer oui oui c'est en train de s'activer il faut laisser un peu de temps dans mon ordinateur bon écoutez je poursuis ma question allez-y donc pour moi j'ai une question un petit peu de politique fiction si on obtient un droit d'accès à la suite des actions comme il est engagé un droit d'accès à la justice un droit d'accès direct excusez-moi mais coupez votre caméra parce qu'on vous entendait mieux donc de toute façon on ne vous voit pas donc mettez bon juste le son j'ai coupé la caméra j'ai coupé la caméra pensez-vous que si on obtient donc un droit d'accès direct à la cour on pourra notamment intervenir pour se plaindre de l'inaction de la commission dans le cadre des plaintes pourquoi j'interviens là-dessus c'est parce qu'en Belgique vous avez des juridictions qui sont très 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 à l'écoute du droit de l'union et qui s'interrogent souvent sur son effet direct n'hésitent pas à interroger la cour alors qu'en France vous le savez certainement nos juridictions nationales ont une espèce en particulier administrative pardon ont une véritable détestation du droit de l'union d'une part et surtout de la possibilité d'interroger en tout cas en matière environnementale la cour de justice le conseil d'état étant seul à pouvoir poser des questions préjudicielles dans la pratique et ne le faisant que pratiquement à des fins dilatoires je pèse mes mots donc ma question est la suivante donc résultat nos associations engagent des plaintes auprès de la commission et constatent que pour des raisons politiques que vous devinez tous les plaintes traînent pensez-vous donc que s'il y a une ouverture de l'accès à la cour pour les associations celles-ci pourront se plaindre de l'immobilisme de la commission merci c'est juste que malheureusement il y a déjà une jurisprudence de la cour je crois qui dit que les décisions de la commission de poursuivre et d'ouvrir en fait une procédure d'infraction ou pas c'est une décision discrétionnaire et donc même si on avait accès à la cour on pourrait remettre en question cette jurisprudence en fait de la cour je pense et donc opérer un revirement de jurisprudence sur cette question mais je suis d'accord que c'est un problème en revanche la commission a l'obligation de motiver sa décision de poursuivre ou pas et ça donc ça peut ça peut être contesté donc pas devant la cour aujourd'hui mais en tout cas elle a une obligation de motiver donc elle ne peut pas fermer la procédure sans motiver oui je confirme il y a un arrêt ancien qui souligne le pouvoir discrétionnaire de la commission quant au traitement des plaintes la difficulté tient au fait qu'il n'y ait pas dans le règlement interne de la commission européenne des délais qui sont imposés quant au traitement des plaintes s'il y avait de tels délais on pourrait envisager un recours en carence fondé sur l'article 265 du traité à défaut de recadrement normatif la commission peut faire traîner les plaintes quel que soit le domaine merci Delphine je voulais juste s'il y a enfin je ne sais pas peut-être qu'il y a d'autres questions je ne pense pas comme tu as mentionné la loi climat et qu'on travaille en fait alors l'équipe démocratie environnementale en tout cas a travaillé sur la loi climat et on est assez content parce qu'il y a une disposition qui a été intégrée par le Parlement européen en tout cas le comité qui est en charge de travailler sur la loi climat a intégré une disposition sur l'accès à la justice dans ce cadre-là et donc qui permettrait aux membres du public qui est un peu une disposition qui est calquée sur la directive d'études d'impact et donc qui permettrait aux membres du public de contester les plans nationaux en matière d'énergie et de climat qui sont adoptés par les gouvernements donc on est très content on espère que ça va rester en plénière et que si ça reste après le vote en plénière au sein du Parlement européen que le Conseil ne va pas tout simplement s'en débarrasser comme il a l'habitude de faire avec les dispositions sur l'accès à la justice qui sont intégrées dans les directives c'est déjà arrivé lorsque la Commission a voulu elle-même intégrer une disposition relative à l'accès à la justice dans la directive cadre sur l'eau potable je crois et donc le Conseil ne s'est pas passé au Conseil après on a essayé d'en avoir une lorsque la directive sur la qualité de l'air a été révisée ne s'est pas passé non plus et donc là on en a une au niveau du comité environnement au sein du Parlement européen et donc voilà je voulais juste soulever ce sujet parce qu'on essaye souvent en fait d'avoir des dispositions sur l'accès à la justice dans le cadre des directives des règlements qui sont adoptés à Bruxelles afin d'améliorer évidemment l'accès à la justice au niveau national mais c'est très très compliqué puisqu'il n'y a absolument pas de volonté politique en fait au niveau des États y compris de la part des États comme la France où qui se situe alors je sais qu'Emmanuel ça va se faire me sauter au plafond quand je vais dire ça mais que la France par rapport à d'autres pays en matière d'accès à la justice disons que ce n'est pas le pire des pays il y a des problèmes qui subsistent et même des reculades en matière d'accès à la justice en ce moment mais voilà et donc en 2003 en tout cas lorsque la Commission européenne a adopté la proposition de directive en matière d'accès à la justice la France ne l'a pas soutenue je doute qu'elle soutiendrait une telle directive aujourd'hui ou une disposition qui donne accès à la justice en fait notamment en matière de climat malheureusement parce que en fait la réflexion consiste en fait à dire tout marche bien chez nous et donc on n'a pas besoin d'une directive on ne la soutient pas alors évidemment l'intérêt du projet européen c'est quand même de penser aux autres contextes dans les autres états et de penser aussi à la société civile au monde du public en Pologne en Bulgarie en Allemagne en Autriche avant au Royaume-Uni où il y avait des problèmes au niveau de l'accès à la justice en matière environnementale aussi Merci beaucoup Anaïs c'est très intéressant je vois juste encore que monsieur Wormser veut peut-être réagir à ce qui a été dit juste brièvement parce que nous arrivons à la fin Juste deux mots pour la remarque d'Anaïs non je ne bondis pas Anaïs oui les associations et globalement la population a un très large accès à la justice en matière d'environnement en France donc je le confirme la difficulté après c'est une fois qu'on a accès à la justice de pouvoir faire appliquer le droit de l'environnement et là pour le coup on est plutôt en retard Merci Voilà merci et bien Marie-Sophie peut-être tu veux conclure Merci Delphine merci à tous je trouvais que c'était une séance très intéressante donc j'espère pouvoir en faire un résumé plus ou moins véridique nous avons enregistré aussi d'une part l'intervention des différents orateurs et puis la question la séance des questions réponses donc on verra comment publier en fonction de ce que les orateurs eux-mêmes sont d'accord de faire et sinon pour la suite du séminaire du côté du CED sur le collectif la responsabilité on se quitte déjà pour 2020 et on se retrouve en février en 2021 avec des séances sur la notion de communauté présentées par deux professeurs une canadienne et une française je vous enverrai des informations là-dessus et puis François Hauss nous parlera de la notion du tiers aussi et d'autres interventions sont également en préparation voilà merci beaucoup c'est à quoi je rajoute que le CED va aussi lancer un cycle d'actualité du droit européen et ça nous vous tiendrons au courant et donc à bientôt et merci à Client Earth pour cette collaboration qui me semblait fructueuse merci à vous merci et merci à nos orateurs et à tous les participants bye bye au revoir bonjour bonjour